Alors oui, on peut cacher des éléments derrière un formulaire sur Webflow. C'est un peu plus d'avancé aujourd'hui, c'est un petit tuto, mais n'aie pas peur, tu vas voir, je t'explique ça, ça va être simple. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le pouce vers le haut et donc abonne-toi et appuie sur la petite cloche comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie cinq vidéos par semaine et l'idée, c'est de te donner du contenu pour Freelance, Webdesigner et Business. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de Webflow et d'une fonction cachée qui va te permettre de rajouter un élément sans que visuellement ça se voit. Donc l'utilisateur va te remplir le questionnaire, mais tu vas pouvoir cacher un petit élément en plus. Et donc ça peut être de différents cas de figure, mais par exemple, imaginons que tu crées un formulaire et que tu voudrais qu'un élément soit indiqué, donc que tu te souviennes de quel formulaire il s'agit. Parce que dans Webflow, tu auras toujours un titre, mais si tu veux rajouter un élément encore en plus, ça peut être le cas. Après, par exemple, j'avais aussi un client qui avait différentes positions de libre, d'octeur recruteur et donc il proposait différents jobs, différentes opportunités et il voulait qu'on sache que ce formulaire a été envoyé et qu'il y avait cette mention cachée en plus. Et donc on savait alors du coup de quel job il s'agissait. Et donc le fait de cacher des éléments, c'est un peu plus avancé, c'est plutôt rare que tu en auras besoin. Mais pourquoi pas ? Écoute, je voulais te montrer ça, comment ça se passe dans Webflow, parce que c'est un peu de code, mais c'est vraiment pas chinois. Et donc je vais te montrer mon écran, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Et tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Allez, à tout de suite. Alors donc on se retrouve ici sur Webflow et j'ai pris l'exemple d'un formulaire ici. Et ce que j'ai ajouté comme élément, tu vois, c'est le petit embed qu'on dit. Donc c'est un peu un petit encart HTML que tu peux ajouter comme ça ici. Donc hop, tu peux l'ajouter ici, tu vois, c'est ça. En fait, c'est cet élément-là que j'ai mis là. Et qu'est-ce qu'il permet ? Eh bien, il permet de cacher et faire un certain nombre de choses. Et donc la ligne de code qui va être ajoutée, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle dit que le type d'élément, c'est un élément caché, donc il ne sera pas affiché. La classe, c'est la classe du nom, donc ici, élément caché. Donc si j'appelle élément caché, je vais indiquer le même nom ici. Donc ça, c'est par exemple, si tu mets plusieurs éléments cachés, au moins tu peux les dissocier. Et la valeur, donc la valeur, c'est voici mon élément caché. Ok, donc une fois que tu es publié, et une fois que tu vas remplir et faire le test sur le site en ligne, tu vas recevoir un email, par exemple ici, qui indique l'élément 3 avec la valeur hidden. Donc ça, c'était un test que j'avais fait juste avant pour te montrer. Mais le principe est le même ici. Et donc, grâce à ça, eh bien, on sait savoir, par exemple, pour le cas du client recruteur, on sait que cette personne a postulé pour ce job-là. Et donc du coup, tu peux être créatif, tu peux aller un peu plus avancer. Imaginons que tu as des formulaires dynamiques, eh bien, du coup, et que tu as différents types de jobs, tu peux, pour chacun d'eux, ajouter un élément. C'est un peu plus avancé, je dirais que si tu veux que j'en fasse une vidéo plus détaillée, n'hésite pas à laisser un commentaire, parce que j'imagine que tu débutes et que tu n'as peut-être pas encore cette connaissance-là, mais je me trompe peut-être. Donc n'hésite surtout pas à me le signaler, comme ça j'en fais un petit tuto plus avancé. Et sinon, écoute, je te dirais, laissez un commentaire et comme ça, on en discute. Allez, je te souhaite une bonne journée, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé !